Bonjour, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Pour ma part, j'en ai profité pour refaire une petite vidéo que j'avais pas eu le temps de monter l'an passé. J'espère qu'elle va vous plaire. Enjoy! Salut, je m'appelle Lucas Chanava, je fais du ski de fond. Je suis actuellement en stage avec l'équipe de France de ski à Tignes. Je me suis remotivé pour filmer, donc je vais essayer de retranscrire au mieux notre quotidien et ce qu'on fait de nos journées ici à Tignes. Alors c'est parti, let's go! Généralement, nos journées commencent à 6h du mat', le réveil il pique un peu. Après on se prépare pour aller au ski. Game on! Bonjour à tous, il est 7h du matin, on parle funiculaire. C'est quoi? Funiculaire personnage. Et voilà, on remet ça. En fait, c'est tous les jours, ça s'arrête jamais et c'est matin après midi comme ça, c'est fatiguant. Une fois sur place, c'est la guerre, on a essayé d'avoir la première benne, là ça risque d'être un peu compliqué ce matin. Et c'est la guerre parce qu'il y a plein plein de monde. Et en fait, il faut la première benne parce que si on prend la seconde, on perd une demi-heure. Et en une demi-heure, la neige, elle change déjà beaucoup. Et pour nous, ça fait quand même une moins bonne séance. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de prendre la première. On va aller se prendre un petit café, hein. Prêt pour la guerre, Rich? Je suis prêt à un noir. Mec, tu dois encore s'y aller. C'est moins pire qu'un coach, j'ai envie de dire. Il a fait ça toute sa carrière, plus toute une carrière de coach. Vas-y, viens, va chercher une passacise. C'est parti. Et là maintenant on descend là-bas, on va skier sur la piste là, donc maintenant il y a deux options, soit on descend par là, mais par là c'est assez raide, assez glacé avec nos petits cars de ski de fond, c'est assez chaud, du coup on va prendre l'option aujourd'hui des les sièges là-bas. Oh Dja Dja, il n'y a pas moyen Dja Dja, alors qu'est-ce qu'il s'est passé Pat ? Il nous a fait tomber mes lunettes. Alors tuto descente, pour vous expliquer, le ski de fond c'est des lattes de carbone de 3 cm, 1m90 de long, le talon n'est pas attaché, la cheville n'est pas tenue, il n'y a pas de car, on a du matos dans les mains, bref, on a le matos adéquat pour se faire plaisir, avoir des sensations. Cette scène va être tournée par des professionnels, ne tentez pas de reproduire ça chez vous, merci ! Allez c'est parti ! Et on garde ! Donc voilà où on ski tous les matins sur le glacier. Au début les conditions sont super bonnes, ça reste un peu gelé et puis après ça se transforme en cours de matinée, du coup ça se ralentit pas mal, donc en général tous les matins on fait entre 2h et 3h. Après l'enjeu du glacier c'est vraiment de trouver la bonne allure parce qu'on peut avoir tendance à aller trop vite et du coup on le paye assez cher au cours du stage. Donc pour mesurer ça on a les lactates qui nous permettent de contrôler notre allure et donc on essaye de rester bas en lactate, surtout les premiers jours, en général il faut 5 jours pour s'acclimater. Donc voilà, il faut aussi bien penser à boire et s'hydrater et puis rouler on peut faire une super séance. Et j'ai oublié de dire aussi, on peut aussi faire du travail technique en vidéo ou de la vitesse, donc on change un peu comme ça dans les séances du matin. Ça fait un peu de variation et puis ça nous vraiment permet de trouver des bases techniques en ski assez tôt dans l'année, donc c'est cool pour ça. Sous-titrage ST' 501 Donc là on finit la séance, on va aller chercher le siège là-bas là, pour pouvoir remonter jusqu'ici. Jusqu'au fini là-haut, encore une petite descente et on aura fini la séance. Allez on va prendre les piquets. Ça filme ! Donc voilà, en gros on fait ça tous les matins, un peu de skate, un peu de classique, en fonction des conditions. Sur les freins de journée ça se dégrade quand même un peu, enfin fin de matinée. Ça nous permet quand même de tirer bien 2h à 2h45 de séance, rarement. Ouais, voire 3h. Cyril qu'est-ce que t'en penses ? Satisfait ou pas ouf ? Pas ouf ouais. Si on pouvait avoir un peu des conditions meilleures ça serait top. Donc voilà, on ski là-bas. Je sais pas si on voit bien. Et c'est sympa. Et là on redescend, on va reprendre le fini. Et on redescend au logement qu'on voit à peu près derrière. Et voilà, on se voit au logement. Ciao ! Et voilà, et donc de retour au logement, on a quelque chose de très important, c'est la bouffe. Et pour la bouffe, on peut remercier Jacqui, qui nous a fait à manger pour tout le stage. Donc t'as fait combien de personnes à peu près, Jacqui ? Une moyenne de 30 personnes. En fait on a fait, on a servi 750 repas. Ouais, 750 et 800 repas. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même toutes les équipes de France de SkitFont qui viennent en stage et on est tous au même logement. Et c'est Jacqui qui nous fait à manger. Voilà, c'est un plaisir, ça fait des années que je fais ça. C'est toujours un plaisir de le faire pour vous. On reviendra la prochaine fois. Bon après ça va, on mange pas beaucoup donc ça c'est un beau point. Surtout Lucas qui est un tout petit appétit. Parce que ça fait des petites quantités, c'est pas grave. Hein ? C'est vrai, c'est vrai. Je suis content de t'en entendre et de dire. Bah merci beaucoup Jacqui. C'est un pas de quoi, merci, c'est un plaisir pour moi. Retour au présent parce que j'ai pas beaucoup filmé les après-midi. Mais en gros pour résumer, on a fait du ski roue, de la course à pied, de la muscu. Donc j'ai pas d'image pour la course à pied. Et je vous laisse avec une petite séquence de muscu. Sous-titres par Jérémy Diaz. 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 Concernant le ski roue maintenant, j'ai quelques photos que Cyril a pris pendant notre séance de ski roue au col de Liserand. Je vous invite à mettre sur pause, parce que ça va aller très vite. je vous avais prévenu que ça allait aller vite maintenant retour au calme et place à la récup donc après une bonne une bonne séance d'entraînement ou une bonne journée d'entraînement on passe au kiné avec notre petit mathias est ce que ça te plaît de masser les grosses cuisses de richard du coup cette fois après après que ce soit vous qui est transpiré c'est à mon tour surtout avec richard c'est moi qui transpire c'est vrai que mathias il se met des bonnes suées le soir on le voit souvent bien bien en sueur quand nous on est là tranquille à souffrir quand il nous appuie bien fort sur les cuisses comme ça c'est quoi qu'on te demande en gros en majorité mathias quand même principalement de la récup normale au vu de vos journées et puis quand même un peu de soins des soins surtout basé sur des pathologies de surutilisation au vu de votre bon programme c'est pas trop surprenant un petit peu de traumatome est plutôt rare après c'est des petits bobos de surutilisation avec des séances d'entraînement intense qui s'enchaînent voilà on essaye de de veiller au grain pour que pour que les formules 1 soit bien réglé soit active ok ça marche et toi ça te plaît richard ça me plaît c'est un plutôt confortable pour l'instant moi pour le moment c'est un agréable moment après il va me défoncer les jambes ça sera plus marrant merci mathias avec plaisir en autre moyen de récup on a aussi le jacuzzi là en fait l'eau elle est pas chaude comme on pourrait le penser mais elle est bien froide et donc pour ça on va laisser faire l'expert maurice magnifica bonjour à tous pour l'instant tout va bien pas de sensation de brûlure parce qu'on croirait pas mais l'eau froide ça brûle non je suis frileux donc moi tu nous racontes un peu pourquoi c'est bon les bains froids après le sport et bien ouais après une grosse journée d'entraînement les muscles ont été bien traumatisés surtout l'après midi avec la chaleur en ski roux notamment et puis en course à pied les muscles bien chaud bien traumatisés et voilà pour faire circuler le sang et puis stopper l'inflammation voilà c'est vraiment c'est vraiment pas forcément agréable sur le moment mais après coup c'est on passe une meilleure soirée voilà cette vidéo est maintenant fini j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dites moi aussi s'il ya quelque chose que vous aimeriez voir et si je devrais filmer plus souvent maintenant je dois vous laisser faut que j'aille goûter prenez soin de vous peace je veux claquer un coup c'est tout à fait je veux claquer un coup c'est toi tu as nickel la batterie